deux deux hauteurs tout en occident pour sécuriser ma voie ferrée bon ah zut c'était là où il me semble que j'ai de la cobel en haut là même plus qu'il me faut ok bon donc ça sera pour me faire des boutons donc je sais pas pourquoi ça lag wow ah ouais j'allais tomber si bas que ça moi j'aurais l'opinion de remonter le gars pas pessimiste la seule sonde je vais peut-être que je faire place ça fait pas mal voilà euhhh plus de briquet donc je suis vraiment à la rue en plus je vais reparler d'aller dans le nether sans briquet ça risque d'être dur le briquet est un élément indispensable donc de euh pour aller dans le nether donc il va me falloir également de la netherrack si je veux continuer donc le contour de de mon fameux de mon fameux spawn parce que les flammes donc pour se protéger des adversaires sera très très efficace bon bah je n'ai pas encore recoupé ce passage même si en descente bon bah c'est plus rapide qu'en monter donc j'ai repéré qu'on était à plus de cinq heures de visionnage au total et donc que et que je ne suis pas très très bon là en ce moment je ne raconte pas pour moi et enfin non c'est pas bon là je raconte des bêtises je vous apprends rien faut vraiment que je vous apprend des trucs donc donc là c'est du pareil donc là c'est une construction de voies ferrées c'est pas très très intéressant qu'est ce que je pourrais faire d'intéressant je voudrais bien partir en exploration mais le problème c'est que je n'ai pas de mine et le seul endroit où je peux faire d'exploration c'est dans le nether mais il n'y a rien à trouver dans le nether à part donc les ressources que je vous ai montré donc voilà oui alors parce que donc on me dit ouais facile c'est trop facile donc juste une précision sur les niveaux de difficulté du jeu le mode facile parce qui quand on est donc qu'est ce qui différencie en fait le mode facile du mode normal du mode difficile c'est tout simple vous avez exactement la même quantité de mob ça veut dire 200 donc dans toute la carte 200 mobs agressifs et 15 mobs passifs plus proche de vous et donc ça ça change pas selon le niveau de difficulté le la difficulté change c'est en fonction donc de la distance quels vos ennemis vont réagir par exemple je dis n'importe quoi je ne suis pas sûr des résultats en mode hard un ennemi qui est à je veux dire 16 cases de loup va vous voir et vous foncer dessus en mode normal il faut que le monstre soit à moins de huit cases et en mode facile il faut qu'il soit à moins de quatre cases par exemple c'est un exemple je ne sais pas du tout les vraies valeurs mais c'est ça en fait c'est la distance ce qu'on voit donc en gros vous attirez beaucoup plus d'ennemis lorsque vous êtes en hard quand facile mais vous avez exactement la même quantité de monstres sur la carte voilà c'est mon bouton que vous voulez voilà là on n'avait plus nécessaire une point minecart c'est ça que c'est pour ça que je voulais récupérer de l'iron donc je rappelle le patron du minecart et vous voyez que cela fonctionne ah oui évidemment si je n'avais pas alimenté et je n'ai pas les ressources nécessaires allez on y retourne ok bon donc j'ai eu de la chance alors il faut ça les bâtonnets chez toujours donc c'est parfait je vais m'en faire deux bon je vais me faire un stack je n'aurai pas mon stack je vais faire un mi-stack ce sera largement suffisant je pense l'iron j'ai peut-être le stocker j'attends que le jour se lève je vais refaire ma montre quand même aussi donc voici ma montre donc que j'ai perdu misérablement dans la lab apparemment je me déteste sur ce coup là alors pareil je vous ai j'ai fait des briques mais je m'en sers pas j'ai largement de quoi me faire un sel d'armure en diamant mais je préfère le gardeur en aéron je n'ai pas l'épée non plus bon allez je vais te sympa je vais me faire une épée en diamant c'est décidé je vais vous abonner il va falloir c'est aussi ça serait pas nécessaire ça non plus ça non plus ça non les rails ben si je les rembappe parce que je vais continuer ma voie ferrée mes torches évidemment je réfléchis je me dis qu'après tout je vais faire autre chose si j'ai assez je vais profiter de ça je pense qu'en fait le contour là je vais pas le faire en obsidiane je vais le faire en vert ou alors je le salue comme ça alors je n'aime pas du tout alors pas du tout le fait que ce soit apparent comme ça je vous le dis je n'aime pas mais bon c'est pour vous vous montrer comment c'est fait parce que sinon moi je préfère c'est enterrer les rails le démarrage en fait étant apparent mais le reste étant entièrement caché donc je ne sais pas si je le fais en vert j'ignore un truc c'est si les monstres spawnent sur le vert par exemple si je fais ce qu'on appelle une route céleste ça veut dire un chemin donc carrément dans l'air enfin à la limite de la carte en haut juste pour aller d'un endroit à un autre ça s'appelle une route céleste donc The Fantasio on a montré une dans un serveur donc dans le serveur de comment ça s'appelle Manfield allez je vais me faire cette araignée je vais me faire cette araignée donc vous voyez en fait en hard elle aurait fallu nettement avant ça d'accord donc voilà donc très efficace ça c'est un époux en diamant durée de vie très longue il me semble d'après le minecraft wiki plus de 3000 coups avant de donc mourir de toute façon le jour va se lever voilà vous voyez la lune puis surtout ma montre bon donc il me faudrait que je fasse une carrière de sable donc voilà vous pouvez taper évidemment par contre à chaque fois que je sable